Y'a un arc-en-ciel Arc-en-ciel Dans la mer Qui est le plus mignon Au fond de l'eau Le plus beau poisson Des océans Qui vend l'écume d'argent Joue à cache-cache Dans les flots d'azur Et qui chaque jour Prend la vague de l'aventure Tout le monde le connaît Son corps étincelle Cet arc-en-ciel Présenté Palme Venait nager à ses côtés Après la glace Qu'est l'audace Il plonge au cœur Des grands dangers Dans la baie de Neptune Avec ses amis Présenté Palme Arc-en-ciel vient par ici Le plus beau poisson Des océans Cet arc-en-ciel Qu'est-ce que ça va être beau, papa ? Oui, sûrement Je me souviens quand je faisais une maquette De la grande barrière de corail Au même âge que toi Elle est aussi vieille que ça Oh, baleine, je n'ai plus de colle de bulot Maman, faut que tu viennes m'aider, maman Ta mère est occupée à faire la lessive pour le moment En plus, je te signale que c'est moi Que maman doit aider à faire un devoir C'est moi si je la trouve en premier Arc-en-ciel avait besoin d'aide ? Oui, et Ruby aussi Nous sommes très demandés aujourd'hui Laisse-moi, maman Toi, tu as papa pour t'aider J'ai besoin qu'ils m'aident tous les deux Oui, c'est ce qu'il me semble Et franchement, ce n'est pas le jour Tu veux toujours monopoliser les parents Tu as du culot de dire ça, toi ? Alors, à quoi chérie ? Tu as pensé à ce que tu aimerais faire ce soir Pour fêter notre anniversaire de mariage ? C'est leur anniversaire de mariage ? Oh, je rêve d'un dîner romantique en tête à tête Il y a tant d'années que j'ai envie de cela Ce n'est pas faute d'avoir essayé Rappelle-toi l'année où nous devions aller dîner à la tour de corail Ah oui, Arc-en-Ciel avait fait toute une comédie Pour regarder Planktonstein à la télé ce soir-là Maman, me laisse pas tout seul, ne t'envoie pas On n'a jamais réussi à quitter la maison Et souviens-toi de l'année où Ruby a fait sa randonnée maritime Et a attrapé la grippe Ah, quelle nuit nous avons passée Et pas plus tard que l'année dernière Nous devions sortir dîner en amoureux Juste après le championnat de palourdes d'Arc-en-Ciel Oui, malheureusement on n'avait pas prévu Qu'ils joueraient les prolongations pendant deux heures et demie Mon chéri, tu avais réservé la table à quelle heure ? On devrait y être depuis deux heures Bon anniversaire de mariage, chéri Nous avons eu des anniversaires de mariage mémorables Oh, ça et là ! On leur a saboté leur soirée tous les ans Mais cette année sera différente On va se mettre en quatre pour leur organiser une soirée spéciale Des truffes de mer, le plat favori de papa et maman Et voilà les enfants, ça vous fera 200 merlingots, 23 centimes d'eau Quoi ? Euh, qu'est-ce qu'on peut acheter pour 17 merlingots et 16 centimes d'eau ? De la salade et un rôti de plancton, ce n'est pas ce que j'appelle un repas gastronomique Ne t'inquiète pas Ruby, papa et maman auront leurs truffes de mer Même si je dois les dessabler moi-même Arc-en-ciel ! Regarde, bleu, j'ai trouvé plein de truffes ! Ouais, c'est bien, on peut s'en aller maintenant Et regarde, en plus, pendant que j'étais dans la grotte J'ai pris plein de nouveaux coquillages pour ma maquette de la barrière de corail Tu n'as pas encore fini ta maquette ? Mon pauvre vieux, on doit la rendre demain Hein ? Il va falloir que tu annules le dîner d'anniversaire de tes parents pour finir ta maquette Pas question ! Je l'aurais déjà gâché à ce d'anniversaire de mariage Cette année, je ne vais pas recommencer Qu'est-ce que fait mon crétin de petit frère avec les truffes de mer ? Toc, toc ! Annie, qu'est-ce que tu viens faire là ? Tu te souviens qu'on a une répétition ? Ce soir ? Je ne peux pas y aller Mais il faut que tu viennes, Madame Anguille a dit que celles qui ratent la répétition ne danseront pas le lac des Mouettes J'ai promis aux parents que je leur ferai un dîner romantique Je ne peux pas les décevoir Ruby, arc-en-ciel, on est rentrés ! Oh mon Dieu, ils sont déjà rentrés ! Le rôti n'est pas cuit, la sauce de la salade n'est pas prête et l'arc-en-ciel n'est pas revenue avec les truffes Qu'est-ce que je dois faire ? Improvise ! Bonsoir, on a prévu de vous servir le dîner ici dans le salon Ce sera bien plus festif Oh, quelle excellente idée ! Mettez-vous là, asseyez-vous et détendez-vous, le dîner va être prêt bientôt Ton petit frère vient d'arriver J'ai les truffes ! Ben dis donc, c'est pas trop tôt Eh, regarde ce que j'ai trouvé ! Pendant que j'y étais, j'ai ramassé plein de nouveaux coquillages pour ma maquette de la barrière de corail Je t'en prie, Annie ! Aide mon petit frère à faire les entrées aux truffes, il faut que je m'occupe des parents Bon, d'accord, mais la répétition commence... Merci ! Ouais, c'est gentil de nous aider, Annie ! Tiens, prends ça, je reviens ! Comment ça tu reviens ? Mais tu vas où ? Faut que je finisse ma maquette pour l'école Mais... Oh, tu n'as qu'à envelopper chaque truffe dans une feuille d'elgue C'est fastage comme recette, non ? Tu sais, nous avons hâte de goûter à tes excellentes truffes de mer Oui, mes truffes, bien sûr Mais je voudrais d'abord exécuter une chorégraphie que j'ai composée pour votre anniversaire Oui, tu parles facile comme recette Bah, c'est surtout dégoûtant ! Courage, continue, Ruby ! J'arrive dès que j'ai fini ma grande barrière de corail Tiens, voilà les entrées aux truffes, Ruby ! Je file à la répétition ! Et toi, tu viens ? Euh, d'accord, je viens, promis, je viens dès que je peux Et merci ! Wow, il devient immense mon truc ! Heureusement que j'ai trouvé d'autres coquillages Hein, ce ne sont pas des coquillages, ce sont des truffes de mer Mais si dans ce sac-là, il y a des truffes de mer, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac que j'ai donné à Annie ? Oh, des coquillages ! Des truffes de mer, hum, ça va être bon ! Oh non, papa ! Il faut que tu gardes de la place pour le reste ! Oh, allons, une délicieuse petite truffe de mer ne lui coupera pas l'appétit ! C'est ce que tu crois ! Euh, enfin, je veux dire, tu sais comment ça se termine ces histoires-là ? Une truffe, et puis encore une truffe, et puis une autre ? Oh, il vaut mieux ne pas y goûter ! Hum, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille voir quelque chose à la cuisine ! Tu es fou ! Pourquoi est-ce que tu les empêches de manger les truffes ? Ce sont des coquillages, pas des truffes ! Tu ne vois même pas la différence ? Ah, moi ! C'est toi qui les a faites quand même ! Non, c'est ton amie Annie ! Moi, je devais absolument terminer ma maquette ! Tes culottés, Arc-en-Ciel ! On avait prévu de leur faire ce dîner ensemble, et toi, tu n'es même pas là ! Bon, voilà, maintenant je suis là ! Tant mieux, parce que maintenant, moi je m'en vais ! Quoi ? Le rôti est dans le four ! Laisse-le cuire encore une demi-heure, j'essaierai d'être rentrée d'ici là ! Hé, elle va où ta sœur ? Je croyais que vous leur faisiez ce dîner tous les deux ! Laisse nager, il faut que tu m'aides bleu ! On doit trouver quelque chose à servir aux parents en attendant le rôti ! On va leur donner à boire de la brume d'écume ! Qu'est-ce que c'est ? Tu ne regardes jamais la télévision, toi ? La brume d'écume, des bulles naturelles dans une eau pure et rare qui jaillit du plus profond de l'océan ! Mes parents boivent toujours de ce truc-là dans les grandes occasions ! Impeccable ! Fille m'en chercher chez Vanda ! Allez vite ! Tout se passe bien là-bas derrière ? Oh ! Ça baigne, oui ! Extra ! Bon, faut que j'accélère le mouvement ! Si le rôti cuit en une demi-heure à 300 degrés, alors il devrait cuire deux fois plus vite si je le mets à 600 degrés ! Le dîner est prêt ? Euh, oui ! Ruby est en train de sortir le rôti du four ! Ah, eh bien tant mieux parce que je meurs de faim ! Mais avant, je voudrais vous réciter un poème que j'ai écrit tout spécialement pour cette grande occasion ! Mes chers parents que j'aime tant ! Contre vents et marées salants ! C'est l'anniversaire de ce si beau jour ! Oui, vous vous êtes mariés par amour, toujours ! J'ai les parents les plus top de l'océan ! Annie, il est quelle heure maintenant ? 20 secondes de plus que la dernière fois que tu me l'as demandé ! Je n'aurais jamais dû laisser arc-en-ciel tout seul ! On aura fini dans 10 minutes, il ne peut pas faire de dégâts en si peu de temps ! Si seulement tu pouvais dire vrai ! Nous vous avons cuisiné un dîner romantique ! Si vous vous engraissez, faites de la gymnastique ! Je termine ce poème avec cette tirade et je vous laisse, je vais parler avec mon camarade ! Salut ! Tu as trouvé la brume d'écume ? D'enfer ! Ouais, mais je l'ai un peu trop secouée parce que j'ai nagé très vite en revenant ! Il y a plein de mousse maintenant ! Tu as dit que c'était de l'eau gazeuse, alors plus il y a de bulles, mieux c'est ! Bon voilà, il faut que je rentre chez moi ! Bonne chance ! Et joyeux anniversaire de mariage ! Qu'est-ce que tu as fait ? Rien, je j'ai augmenté la température du four ! Nom d'un poisson, Lune, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants ? Un désastre, voilà ce qui s'est passé ! Maman, papa, nous sommes désolés ! Oui, on voulait que vous ayez une belle fête cette année pour une fois, mais on a tout fou ! On n'avait pas assez de sous pour acheter des truffes, Arc-en-Ciel en a trouvé et puis... Mais il fallait que je fasse ma maquette de la Grande Barrière et Annie a mis les coquillages dans les entrées au lieu de mettre les truffes ! Après, il fallait que je parte à la répétition, sinon je n'aurais pas eu le droit de danser le lac des Mouettes ! J'ai augmenté la température du four à 600 degrés et Bleu et moi, on a secoué la brume d'écume ! Alors, au lieu de faire de cette soirée un événement spécial, on a encore tout gâché ! Oh, mais vous n'avez rien gâché du tout ! Hein ? Mais... regardez tout le mal que vous vous êtes donné pour nous ! Voilà qui ont fait une soirée spéciale ! En fait, je... je crois que c'est l'un des meilleurs anniversaires que nous ayons jamais eu, mes trésors ! Alors, si nous allions tous manger une bonne pizza ? Ouais ! On y va tout de suite ! Bon anniversaire, ma chérie ! Bon anniversaire à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada